Hello, on est mi-mars, on est dimanche, et je fais un nouveau numéro de Journal de Bord, j'ai décidé de te faire un numéro un peu spécial, je vais te parler des méthodes de la CIA. En fait, moi j'ai toujours aimé les romans et les films d'espionnage, et les articles sur la CIA, j'en ai lu pas mal, et récemment j'ai écouté une interview de témoignage d'un ex-membre de la CIA, et ça m'a rappelé toutes les notes que j'avais prises, et donc j'ai décidé de fouiller dans mes notes, donc elles sont sur l'écran, c'est pour ça que je te regarde pas forcément dans les yeux, parce que je vais te partager ces notes. Alors évidemment, petit disclaimer, la CIA, une de ses fonctions principales, c'est de manipuler des personnes pour obtenir des informations. Nous, chefs d'entreprise et managers, c'est pas notre job, j'en ai déjà parlé souvent, la manipulation ça marche, on peut l'utiliser, il y a plein de méthodes, d'ailleurs je vais t'en parler tout de suite, par contre je te conseille fortement d'utiliser cet outil, pour des raisons éthiques évidemment, mais aussi pour des raisons plus concrètes, c'est que la manipulation, c'est ce que j'appelle un pistolet à un coup, tu peux l'utiliser une fois, ou peut-être deux fois, deux, trois fois, mais au bout de quelques fois, quand tu as manipulé souvent quelqu'un, et bien l'impact des futures manipulations va en baissant, c'est-à-dire que finalement, je dirais que c'est pas une technique qui fonctionne dans le long terme. Et donc, la distinction que je fais entre l'influence et la manipulation, parce que j'ai sorti plusieurs formations sur l'influence, et moi je pense qu'un chef d'entreprise et un manager doivent connaître les outils d'influence, puisque leur fonction en interne c'est bien d'influencer leurs collaborateurs dans une direction positive pour l'entreprise, si tu penses que c'est pas ça ton rôle, il ne faut pas être manager, donc tu vas vraiment avoir une influence sur les comportements des personnes, c'est ce qu'on te demande, et donc je disais, la différence entre ce que j'entends par influence managériale et manipulation, c'est que dans le cas de l'influence managériale, tu expliques à la personne où tu vas l'emmener, c'est-à-dire que tu ne lui mens pas sur la destination, sur ce que tu attends d'elle, en fait tu lui dis de manière tout à fait explicite, alors que dans le cadre de la manipulation, et bien tu manipules la personne, tu l'emmènes quelque part où elle n'a pas forcément envie d'aller, et surtout tu le fais sans lui donner cette destination, c'est la distinction que je fais. Donc la manipulation, pas éthique, pas efficace, l'influence je pense qu'au contraire, c'est une manière tout à fait éthique et aussi responsabilisante d'emmener les gens avec soi. Et puis, s'ils n'ont pas envie d'être emmenés, tu ne les gardes pas, parce que le principe d'une entreprise, c'est bien que tout le monde contribue à un but commun. Voilà, c'était mon petit disclaimer. Donc, ce dont je vais te parler, ce sont des outils plutôt de manipulation, qui font appel à de la psychologie comportementale, mais ce qui peut être utilisé pour la manipulation, peut être utilisé pour la motivation. Et donc, ce dont je vais parler ici, c'est, je vais te donner trois outils que j'ai pêchés à droite à gauche, et puis qui sont aussi la convergence de plusieurs choses que j'ai vues à différents endroits. Je vais te donner trois outils qui peuvent servir à manipuler, qui sont utilisés d'ailleurs par les espions et les services secrets pour manipuler les gens, mais que toi tu vas utiliser pour motiver les gens, ce qui n'est pas du tout le même but. Alors, premier outil, c'est un acronyme, c'est RICE. R-I-C-E, donc c'est un acronyme anglo-saxon. Et en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire récompense, idéologie, coercition et égo. Ce sont les quatre manières retenues par la CIA, les quatre leviers les plus efficaces pour manipuler quelqu'un. Donc, récompense, c'est quand on propose de l'argent à quelqu'un, quand on lui propose des gratifications de toutes sortes, éventuellement sexuelles, etc. La récompense, c'est-à-dire c'est la carotte. Si tu fais ça, si tu me livres des informations, alors je te donnerai ça. L'idéologie, c'est plus complexe, c'est la manière dont la personne voit le monde et sa volonté de se conformer à cette idée qu'elle a de la manière dont le monde doit être fait. Donc, l'idée ici, quand on manipule quelqu'un, c'est de lui expliquer que ce qu'on lui demande est cohérent avec sa manière de voir le monde et va changer le monde dans une bonne orientation. Par exemple, la CIA, quand elle manipulait, elle essayait de convaincre des personnes en ex-Union soviétique, elle mettait en avant, par exemple, l'absence de liberté en Union soviétique, ce qui n'était pas le cas dans le reste du monde, etc. Donc ça, c'est l'idéologie. Coercition, c'est tous les moyens où tu forces la personne, c'est-à-dire que tu lui imposes de faire des choses en lui faisant du chantage, en lui faisant des violences psychologiques ou physiques, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la punition, on va dire. Et puis, égo, donc le dernier mot, c'est tout ce qui va... permettre à la personne de renforcer son statut social, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure opinion d'elle-même. Donc R-I-C-E. Donc tout ça, c'est assez classique, on sait que pour manipuler les gens, ben oui, on leur propose des récompenses, on leur montre que l'idéologie correspond à leur idéologie, on les force ou bien on les renforce psychologiquement. et on utilise tout ou partie de ces quatre leviers principaux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'ordre dans lequel la CIA a classé l'efficacité de ces outils. C'est-à-dire qu'en réalité, RISE, ça commence par récompense, mais en réalité, l'ordre qui a été, je dirais, retenu par la CIA, c'est-à-dire le levier, si on classe ces quatre éléments, ces quatre leviers, en mettant en avant celui qui a le plus d'efficacité et en mettant en dernier celui qui a le moins d'efficacité, voilà ce qu'on obtient. Et là, tu vas voir que tu peux commencer à faire un parallèle avec le management. En fait, le premier levier, celui qui est le plus efficace, c'est celui de l'idéologie. C'est-à-dire que si la personne est convaincue que ce qu'elle fait, c'est bien par rapport à sa vision du monde, elle sera plus efficace, elle donnera plus d'informations et pendant plus longtemps. Le deuxième levier, c'est l'ego, c'est-à-dire tout ce qui lui permet, je le disais tout à l'heure, de se renforcer dans son rôle. Et si tu réussis en tant qu'espion à donner à cette personne un rôle qui va lui permettre de se valoriser vis-à-vis de toi ou vis-à-vis d'elle-même, eh bien ça va être le deuxième levier le plus efficace. Ensuite viennent la récompense, c'est-à-dire la gratification financière et autres. Et enfin, la coercition, c'est-à-dire le chantage, c'est-à-dire forcer la personne à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et donc, c'est assez contre-intuitif, puisqu'en général, dans les mauvais films d'espionnage, les gens qui trahissent leur pays, etc., en général, c'est parce qu'on fait pression sur ces personnes, on leur dit qu'on va attaquer leur famille, etc., etc. Dans tous les films, c'est ça. Alors qu'en réalité, les meilleurs éléments pour les espions, ce ne sont pas ceux-là, ce sont ceux qui le font par idéologie, par égo, et ensuite grâce aux récompenses ou parce qu'elles sont forcées de le faire. Et là, je trouve que tu peux faire un vrai parallèle avec le management, c'est-à-dire que nous, on ne va pas parler d'idéologie, évidemment, on va peut-être parler plutôt de sens ou de culture. Pour moi, ce serait le premier élément, c'est-à-dire que si tu veux motiver tes collaborateurs, si tu veux que ton collaborateur soit le plus efficace possible, c'est-à-dire amène le plus de performance à l'entreprise et même aille au-delà de ce que tu lui demandes, le levier le plus efficace, pour moi, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire que s'il est dans une entreprise ou dans une équipe où les usages, les valeurs et les comportements lui correspondent, il va naturellement délivrer beaucoup plus de résultats. Donc, pareil que la CIA, le premier élément, c'est la culture. J'en profite pour te dire que j'ai une formation qui s'appelle Crée ta culture, si jamais ça t'intéresse de développer ça auprès de ton équipe. Le deuxième, qui est l'égo pour la CIA, je dirais que pour nous, managers ou chefs d'entreprise, c'est tout ce qui a trait au développement personnel. C'est-à-dire que si la personne se rend compte qu'en étant dans ton entreprise ou en faisant l'activité que tu fais, elle se développe, elle se scale en tant qu'individu, elle devient quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui réussit de plus en plus, c'est un levier très fort de motivation. Et la motivation, j'ai oublié de le dire, mais ça sert à deux choses, ça sert à délivrer des résultats dans le long terme, c'est-à-dire des résultats et de la rétention. Donc pour moi, effectivement, j'ai le même constat que les gens de la CIA, c'est-à-dire que si tu offres dans ton entreprise aux gens la possibilité de devenir meilleur, quelle que soit la signification qu'ils mettent derrière ce terme-là, c'est à toi de trouver ce que ça veut dire pour eux d'être meilleur, mais ils vont rester plus longtemps avec toi et ils vont produire plus de résultats. Ensuite, les récompenses, et ça arrive en troisième position, et je suis d'accord, je l'ai souvent dit, j'ai souvent parlé des primes, etc., en disant que ça ne devait pas être votre moteur principal de motivation pour vos collaborateurs, parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une motivation intrinsèque, ce qu'on appelle intrinsèque, c'est une motivation extrinsèque qui vient de l'extérieur et donc elle est moins puissante que les deux premières qui sont des motivations intrinsèques. Et donc en face, qu'est-ce que je mets ? La récompense, c'est toutes les incentives que tu peux proposer à tes collaborateurs, et moi je conseille d'ailleurs plutôt des incentives collectifs plutôt que des incentives individuels, et je répète, ça n'est que le complément des deux premiers outils que tu auras mis en place. Et j'en parle aussi dans notre formation, c'est-à-dire le développement perso et les incentives, j'en parle dans notre formation entretien de progrès, qui te permet de suivre et de provoquer, de transformer tes entretiens d'évaluation en entretien de motivation. Et puis le dernier, la coercition, c'est les sanctions dans l'entreprise, c'est-à-dire à notre niveau, ça va être, nous ce ne sera pas des menaces sur la famille ou des menaces de mort, ça va être le risque que tu exclues la personne, que tu la sanctionnes, que tu enlèves des primes, des choses comme ça. Donc ça, ce sera notre quatrième levier, et c'est vraiment le levier qu'on va utiliser en dernier lieu, et ça correspond bien aussi à ce que je te dis en management, entre autres dans la formation LME, le manager essentiel, où je te dis que dans l'entreprise, il y a trois pouvoirs. Le premier, c'est la hiérarchie, le deuxième, c'est l'autorité de compétence, et le troisième, c'est l'influence, et que le premier, souvent, qui est le plus évident, le plus facile à utiliser, je suis le chef, donc tu m'obéis, c'est celui qu'il faut utiliser le moins possible. Donc à nouveau, je suis d'accord sur ce point-là avec la CIA. Donc voilà, l'acronyme de la CIA, c'est RICE, Récompense, Idéologie, Coercition et Ego, ce qui me gêne dans leur acronyme, c'est que ce n'est pas dans l'ordre d'efficacité. Moi, je te donne mon acronyme pour le management, c'est CDI, au pluriel, Culture, Développement Personnel, Incentive et Sanction, C-D-I-S, pour retenir l'acronyme, si tu as envie de tester cette manière de manager et de motiver tes collaborateurs. Donc c'était mon premier outil. Il y a un deuxième outil que j'ai trouvé super intéressant, c'est un outil qui est utilisé par la CIA pour rentrer dans la vie personnelle de ses cibles, c'est-à-dire d'accumuler des informations sur la vie de ses cibles pour pouvoir mieux les manipuler. Et cet outil, c'est la conversation. Et oui, parce que le meilleur mode de relation qu'on puisse imaginer pour les êtres humains, c'est la conversation. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un espion, c'est quelqu'un qui parle peu, qui se livre peu, en fait, qui dit peu de choses sur lui-même et qui pose beaucoup de questions. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense d'un bon manager ou d'ailleurs d'un bon commercial. Les meilleurs commerciaux, ce n'est pas ceux qui parlent tout le temps, qui déroulent leur argumentaire commercial, c'est ceux qui posent des questions pour à la fois comprendre quel est le besoin du client, ça c'est évident, mais pas seulement. les questions que vont poser un espion, un manager et un commercial, ce sont des questions qui vont lui permettre de mieux se mettre en harmonie, en phase, avec son interlocuteur. Et donc, ce que dit la CIA, c'est que la personne qui contrôle une conversation, ça n'est jamais celle qui parle le plus, c'est celle qui pose le plus de questions. Et ça, c'est contre-intuitif. En général, on se dit, ben non, celui qui contrôle la conversation, c'est celui qui parle, c'est celui qui a le temps de parole. D'ailleurs, on dit souvent ça aussi des politiques, on essaye qu'ils aient un temps de parole équilibré parce qu'on se dit, c'est ça qui fait qu'ils ont le contrôle. Et en réalité, ça c'est la perception qu'on a, mais en réalité, celui qui dirige la conversation, c'est bien celui qui pose les questions. Parce que ce qui dirige une conversation, c'est pas tant ce qu'on dit que ce qu'on nous demande de dire. Et donc, notre but à nous, je le répète, c'est pas de manipuler la conversation. Ce qu'on veut, nous, c'est aider notre collaborateur à mieux performer. Mais pour ça, pour qu'il performe mieux, on doit comprendre dans quel environnement et dans quel état d'esprit il se trouve pour pouvoir mieux communiquer avec lui. Et donc, une bonne, une pattern que j'ai récupérée, et donc c'est l'outil dont je vais te parler de la CIA, c'est le 2 for 1. Ils appellent ça le 2 for 1. C'est quoi le 2 for 1 ? C'est le 1 pour, le 2 pour 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une bonne conversation quand tu essayes que quelqu'un se dévoile ou que tu apprennes des choses, c'est de poser deux questions pour une affirmation. Tu poses une première question, la personne y répond. Tu poses une deuxième question, la personne y répond à nouveau. Si tu poses une troisième question, la personne risque de se méfier. Elle risque de se dire c'est un interrogatoire. Elle risque de mal le vivre. par rapport à ce que tu demandes. Et donc là, tu vas faire une affirmation ou une confirmation de ce qu'elle vient de te dire. Et cette affirmation et cette confirmation, elle ne vise pas à manipuler la personne ou à la motiver ou à lui dire tu devrais faire ça, etc. Ce n'est pas un conseil ou des choses comme ça. Elle vise à se mettre en phase avec la personne. Par exemple, de lui dire ah bah ouais, c'est comme moi. Moi aussi, j'ai eu cette expérience. Oui, et une fois que tu as fait ça, tu as rassuré la personne, tu t'es mise en phase avec elle et donc tu peux à nouveau poser une première question, puis une deuxième question, etc. Alors, le fait qu'il y ait une confirmation et une affirmation, ça peut paraître contradictoire avec ce que je t'ai dit au début où je te disais un espion parle peu, il se livre peu, il ne raconte pas sa vie, mais c'est parce que c'est un espion. Je veux dire, un espion, il fait comme s'il racontait sa vie. C'est-à-dire que quand il est en face de quelqu'un qui veut manipuler une cible, eh bien, il va s'inventer une identité et il va parler de cette identité et il va faire en sorte que cette identité soit le plus en phase avec la personne avec qui il parle. Nous, ce n'est pas ça qu'on va faire. On ne va pas mentir à nos collaborateurs parce que ça se verrait assez vite, on est quand même au quotidien ensemble. on va plutôt trouver des terrains où on se comprend avec notre collaborateur. Par exemple, dire à un commercial, après lui avoir posé deux questions, ou oui, par exemple, je vais prendre un exemple, dire, je pose une première question. Bon, tiens, machin, est-ce que en ce moment tu es heureux dans ton travail ? Ben non, pas tellement, c'est dur, mes résultats sont durs. Ah bon, et donc, tu es un peu découragé ? Ben ouais, je suis un peu découragé, etc. Et là, j'ai posé deux questions, je vais dire une affirmation. Et je vais dire, ben ouais, moi aussi, des fois, ça m'arrive effectivement d'être découragé quand les résultats ne sont pas là, ben je suis un peu triste, j'ai un petit peu du mal, etc. Et là, je vais pouvoir reposer une question. Je ne sais pas quel est l'objectif derrière mes questions. En général, on connaît son objectif, mais imaginons que je cherche à comprendre pourquoi il ne performe pas. Donc, je vais lui dire, et puis d'ailleurs, quand je suis démotivé, ben j'ai du mal à aller voir les clients. Est-ce que tu as du mal à aller voir les clients ? Ah ouais, en ce moment, j'ai vraiment du mal, il faut vraiment que je me pousse au derrière pour y aller. Ah ouais, et du coup, tu vas avoir moins de clients. Ouais, je vais voir moins de clients, tu vois, d'habitude, je vais voir cinq clients par semaine, là, ça ne fait que deux, je fais beaucoup de bureaux, et là, à nouveau, tu le renforces, et ainsi de suite. Et avec cet échange de questionnement et d'affirmation pour le rassurer, ben tu vas réussir à aller au fond du sujet qui est, par exemple, ben comment tu vas l'aider à se motiver pour retourner voir les clients. Peut-être qu'en réalité, tu avais vu en regardant son agenda qu'il n'allait plus voir assez de clients, et pour toi, c'était un problème. Et donc, tu auras un résultat tout à fait différent que si tu allais le voir en lui disant, dis, j'ai regardé tes résultats, c'est la catastrophe, puis en plus, tu as vu ton agenda, qu'est-ce qui se passe ? Tu visites plus que deux clients par semaine, d'habitude, t'en visites cinq. Bon, tu vois bien que le type de conversation ne sera pas le même, et le levier que tu vas trouver pour le remotiver ne sera pas le même non plus. Donc, le but de la conversation, c'est d'amener la personne à se dévoiler le plus possible, et les gens ne vont pas se dévoiler parce que tu leur poses une série de questions, ils vont se dévoiler parce que tu leur poses des questions, mais que tu fais aussi au milieu de ces questions, des recherches d'authenticité, tu vas te dévoiler un peu pour qu'eux se dévoilent à leur tour. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, deux choses, deux outils, la conversation, elle est dirigée par la personne qui pose les questions, pas par la personne qui parle le plus, et le deuxième outil, c'est le deux pour un, deux questions pour une affirmation. Tu peux t'en servir en un à un, tu peux t'en servir en conversationnel, avec des clients, avec des collaborateurs, ça marche très très bien, et c'est comme ça que tu vas renforcer ton lien avec eux pour pouvoir mieux influencer leur comportement. C'était mon deuxième outil, ou plutôt mes deux deuxièmes outils. Un autre truc, alors qui n'est pas vraiment un outil, mais je vais faire le lien avec des outils qu'on connaît chez Outils du Manager, c'est perspective plutôt que perception. Je t'ai déjà parlé de la complexité de notre cerveau qui va très très vite nous livrer un jugement sur une situation ou sur une personne. Ça vient des temps anciens où on était en permanence dans un environnement où il fallait réagir très vite, à partir de peu d'indices. C'est-à-dire que quand on était des hommes des cavernes et qu'on courait dans la jungle, quand il y avait un changement dans un environnement, par exemple une feuille qui bouge, il fallait très vite qu'on analyse si c'était un danger, pas un danger, si c'était un animal qui allait nous bouffer, etc. On n'avait pas le temps de se poser avec un papier et un crayon et d'analyser les choses. Il fallait soit s'enfuir, soit se mettre en position de combat ou soit se cacher. C'était les trois réactions type. Et notre cerveau, évidemment, il a évolué depuis ce temps-là. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que nos décisions sont avant tout guidées par nos perceptions. C'est-à-dire que les informations qui vont arriver le plus vite possible à notre cerveau, ce sont les informations de perception. Celles que la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. etc. Et on a donc un système qui fonctionne très vite, c'est celui-là. Et puis, on a un autre système qui s'est développé depuis qu'on n'est plus des hommes des cavernes, qui est plutôt un système où on va réfléchir, où on va analyser pour prendre une meilleure décision que si on avait pris une décision uniquement guidée par notre perception. Donc, d'un côté, tu as la perception, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qui va activer ton cerveau, mais qui ne sera pas vraiment réfléchi, qui va être plus le résultat de tes émotions, donc perception, c'est les émotions, et perspective, ça va être ta capacité à dire attends, ok, j'ai cette impression-là, mes tripes me disent cette chose-là, mais je vais quand même réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il faut que je décide quelque chose, que je ne décide pas, comment je vais réagir, etc. Et la plupart des gens sont, d'après la CIA, et je pense que c'est vrai, ils sont le jouet de leur perception, c'est-à-dire qu'ils sont purement en mode réactif permanent, c'est ce qui fait que les réseaux sociaux, les médias, etc. jouent beaucoup sur ces aspects-là, sur l'aspect surprise, endorphine immédiate, dopamine immédiate, colère, et toutes ces choses-là. Et donc, la plupart des gens, oui, si on n'a pas appris à analyser notre perception, eh bien, on n'est jamais dans la perspective et on risque de vivre une vie menée uniquement par nos perceptions, c'est-à-dire une vie où on est l'objet de nos émotions qui sont elles-mêmes générées par des gens qui savent provoquer ces émotions chez nous. Et donc, d'une manière générale, on vit beaucoup mieux quand on a une capacité à utiliser la perspective plutôt que la perception. La plupart du temps, parce que ça, c'est des analyses qui ont été faites par la CIA et je suis d'accord, ce qui nous est remonté par nos émotions, nos tripes, nous donne des informations qui sont fausses. Dire la première impression, c'est toujours la meilleure, c'est faux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire une bonne première impression puisque c'est souvent ce qui détermine pour la plupart des gens leur décision. Donc, tu as plutôt intérêt à faire une première bonne impression. Mais toi, quand quelqu'un te fait une première bonne impression, je vais te donner des exemples concrets juste avant, eh bien, tu stockes cette information en disant oui, il m'a fait une bonne impression, donc j'ai une bonne perception de cette personne, c'est bon à retenir. Par exemple, dans le cadre d'un recrutement, c'est quelqu'un qui fait une bonne première impression. Ça, c'est bien. Pour un commercial, c'est pas mal, etc., etc. Mais il ne faut jamais s'arrêter là. Oui, mais est-ce que réellement, c'est quelqu'un qui convient au poste et là, on va utiliser notre perspective ? Et donc, je trouve que, alors là, ce n'est pas vraiment un outil, c'est plutôt un état d'esprit de se méfier de nos perceptions et de toujours valider les choses avec notre perspective. On peut l'utiliser dans plein de domaines du management. J'en ai retenu trois. Le premier, c'est de baisser ton niveau de stress pour prendre de meilleures décisions. Il faut apprendre à reconnaître le moment où on rentre dans cet état émotionnel, c'est-à-dire se dire, être capable de s'analyser de l'extérieur en fait. C'est très très utile pour baisser son niveau de stress. Quelqu'un te donne une nouvelle, quelqu'un te dit « Ouais, boss, c'est terrible, la trésorerie de l'entreprise, elle est à moins 300 000 euros, on va avoir un problème, etc. » ou « On va perdre notre plus gros client, il y a une gaffe qui a été faite par l'administration des ventes, c'est foutu, etc. » Évidemment que quand tu as ce genre d'informations-là, ton niveau de stress augmente, normal, tu as une perception qui t'arrive, normale et intéressante, mais ce qu'il faut ne pas faire, c'est réagir. Ce qu'il faut faire, c'est « Tiens, je rentre dans cet état émotionnel, ça veut dire quelque chose, je le constate, je vais le mettre en perspective plus tard, parce qu'en fait, en le mettant en perspective, je vais probablement me rendre compte qu'en réalité, que ça n'est pas la réalité en fait, et que non, on ne va pas perdre ce client-là, et que non, la trésorerie, ça ne va pas nous faire déposer le bilan, etc. » Et en fait, en t'entraînant à faire ça, à ne jamais réagir sur l'instant, et à toujours regarder tes émotions de l'extérieur, à les analyser, et peut-être prendre un papier, un crayon, et écrire ce que ça veut dire, etc. Eh bien, tu vas développer une capacité de sang-froid qui va être extrêmement utile. Tu vas développer ton sens de la perspective. Et c'est absolument indispensable pour un chef d'entreprise ou pour un manager de développer ce sens de la perspective. Ça ne veut pas dire ne pas éprouver d'émotions, ça veut dire maîtriser ses émotions, ça veut dire être capable de dire « Ah ben dis donc, ouais, ce que tu me dis là, ça m'inquiète, je note, je reviens vers toi demain. » C'est ça aussi que tes collaborateurs vont respecter et c'est ça qui va te permettre de prendre les meilleures décisions. Moi, je fais ça depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que, pour différentes raisons, je me méfie de mes émotions, je les prends comme une partie du problème, une partie du sujet. Elles sont utiles, mais elles sont utiles à quoi ? Et depuis que je fais ça, évidemment, je suis beaucoup moins stressé parce que très vite, mon émotion redescend, je n'agis jamais sur l'instant, je suis stratège, j'agis moins, c'est-à-dire que quelquefois, oui, j'ai une angoisse, oui, je me dis, ouais, mais s'il se passe ça, etc. Donc, je pense qu'il faut être un peu parano quand on est chef d'entreprise, c'est-à-dire se dire, oui, il pourrait se passer ça, ça et ça, mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément agir. Tu vas te rendre compte, en développant ce sens de la perspective, qu'il faut moins agir parce qu'en fait, souvent, ce pourquoi tu angoisses, quand tu le regardes vraiment de manière rationnelle, que tu le compares à d'autres choses, eh bien, finalement, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc, ça ne sert à rien d'agir sur quelque chose qui n'arrivera pas. Et à force de travailler comme ça, tu vas avoir un sens de l'action juste. Et en fait, l'action juste, c'est souvent agir une fois sur cinq, mais agir de la bonne manière. Donc, première, application de cet outil perspective plutôt que perception, baisser ton niveau de stress et être plus stratège. Deuxième application, tu vas pouvoir t'en servir pour augmenter la qualité de ta relation avec tes collaborateurs et pour augmenter leur performance. Et donc là, forcément, je vais te parler d'un outil qui est absolument fondamental dans notre méthode de management, qu'on retrouve dans le manager essentiel, c'est l'outil feedback. L'outil feedback, c'est comment j'influence de la meilleure manière possible les comportements de mes collaborateurs pour générer à la fois de la performance et à la fois un esprit d'équipe. C'est ça le feedback. C'est un outil qui sert à influencer le comportement de tes collaborateurs. Mais, il y a la manière de le faire et c'est là où il est utile cet outil, c'est que c'est un outil qui ne va pas être basé sur le système sanction-récompense qu'on fait le premier outil de la CIA dont je t'ai parlé parce que c'est un système qui marche mal et puis qui est très infantilisant. On va utiliser plutôt une méthode que j'ai déjà décrite dans d'autres podcasts puis qui est vraiment un fondamental de la formation le manager essentiel qui va être que pour faire un feedback à quelqu'un, on va se baser effectivement sur nos perceptions c'est-à-dire qu'on va parler à la personne de ce qu'on a perçu d'elle mais on ne va jamais le faire sur le mode émotionnel c'est-à-dire en jugeant la personne en lui disant t'es un fainéant etc. on va toujours le faire d'une manière où on cite son comportement et on cite les impacts négatifs ou positifs de son comportement c'est-à-dire d'une manière absolument rationnelle et ça c'est une application du perspective plutôt que perception c'est-à-dire que quand tu vas entre guillemets par exemple reprocher quelque chose à quelqu'un tu ne vas pas lui dire t'es un fainéant tu ne vas pas être dans le jugement et dans l'émotion tu vas être dans le factuel et à force de faire ça tu vas rendre tes collaborateurs beaucoup plus à l'écoute des impacts et des performances et de leurs performances c'est-à-dire eux aussi vont évoluer en termes de perspective petit à petit ils vont se rendre compte que leurs actions ce qui est important ce n'est pas les émotions qu'elles leur génèrent mais les perspectives qu'elles génèrent pour l'entreprise et tu vas donc renforcer aussi par là même la relation que tu as avec eux pour en faire une relation qui est plus performante et puis le dernier exemple que je voudrais te donner par rapport à ce sujet de perspective plutôt que perception c'est le recrutement on a fait une forme action là-dessus qui s'appelle RDE recruteur d'élite et le message principal de cette forme action c'est de ne pas recruter au feeling et de se méfier énormément de nos émotions ou plutôt d'utiliser nos émotions mais dans le je dirais dans le bon objectif et de toujours les confirmer par une approche un peu plus scientifique d'ailleurs c'est une des nouvelles que j'ai noté dans mes notes c'est que je viens de recruter un nouveau responsable administratif financier et informatique dans une de mes sociétés j'ai utilisé la méthode RDE et à nouveau ça m'a permis de faire le tri d'une manière beaucoup plus efficace que par le passé parmi les candidats que j'avais c'est à dire que très très vite en deux semaines on a trouvé recruter un responsable financier et il commence la semaine prochaine et on ne l'a pas fait au feeling alors évidemment j'ai eu un bon feeling avec cette personne parce que ce que je veux dire quand même c'est que j'aurais du mal à travailler avec quelqu'un avec qui j'ai pas un bon feeling donc oui j'ai eu cette impression de feeling je me suis senti bien avec cette personne elle m'a fait une bonne première impression qui a été confirmée dans les entretiens etc c'est un type hyper sympa et donc je sais que ça va coller avec mes collaborateurs mais la raison pour laquelle il est chez nous ça n'est pas que celle-là évidemment la raison pour laquelle il a été recruté c'est parce qu'on sait qu'il a la compétence qu'il aura les bons comportements et aussi qu'il aura le bon fit émotionnel avec nos équipes donc voilà c'était les les trois outils principaux que je voulais te partager aujourd'hui j'espère que ça t'a plu ce que je voulais dire donc oui quand je parlais tout à l'heure de pourquoi la CIA utilise ces outils-là le rôle fondamental d'un espion dans la CIA c'est de recruter ce qu'ils appellent des assets A-S-S-E-T-S en anglais comment ça se traduit ça en français par actif des actifs c'est-à-dire que un asset pour la CIA c'est quelqu'un qui délivre un maximum d'informations et ils considèrent ça comme un actif donc ils visent d'avoir des gens dans le long terme ils veulent des gens qui leur fournissent des informations les plus justes possibles le plus rapidement possible et pendant le temps le plus long possible et tu vois aussi là le parallèle avec le management qu'est-ce que tu veux comment tu considères tes collaborateurs et bien tes collaborateurs tu les considères comme des actifs de ton équipe des actifs de l'entreprise c'est-à-dire que à nouveau je le redis les collaborateurs d'une entreprise ces managers y compris sont les actifs les plus importants les richesses les plus importantes d'une entreprise et donc il faut faire en sorte qu'il soit le plus performant possible le plus heureux possible le plus motivé possible pour délivrer la meilleure performance j'espère que ce ce nouvel épisode t'a plu n'hésite pas à communiquer sur les réseaux n'hésite pas à commenter dans ton appli de podcast ça nous rend service n'hésite pas à nous mettre une note 5 étoiles si ça t'a plu et puis n'hésite pas à t'abonner aux mails privés je te dis à très bientôt 1 1 1 1 1 2